De quoi je me mêle sur rmc.fr et 0NL TV. François Sorel. C'est de quoi je mêle. Toute l'actu des nouvelles technologies chaque vendredi. Et c'est le retour de Victor Jakimowicz. Bonjour Victor. Salut François. Petite sélection de produits tech et même... Voilà, tech vacances. Et même s'il va falloir encore patienter quelques semaines pour tous ceux qui partent au mois de juillet, au mois d'août. On a un truc pas mal. Victor a sélectionné un truc pas mal. Les vacances, il faut les prévoir. Oui, c'est sûr. C'est déjà une bonne partie des vacances rien que d'y penser. Mais ça, vous avez bien raison. Le fait de penser à ces vacances, on y est déjà un petit peu. Et quand on est en vacances aujourd'hui, surtout si on part à l'étranger, il y a toujours ce frein de l'Internet et de la data. Parce que c'est vrai qu'on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. Le roaming coûte très très cher si on n'est pas en Europe. Et on peut tout de suite retrouver des factures qui explosent en termes de télécom. Complètement. Il y a des pays où la carte SIM n'est pas au tarif français. En France, il y a des abonnements à 2 euros. Ça existe. Je ne connais aucun autre pays in the world où ce soit le cas. Et en particulier pour des lieux de vacances quand même assez courus, comme certains coins de l'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Viettame, mais plein de nouvelles Zélandes, où vraiment la téléphonie coûte la peau des choses. C'est clair. Et donc, il existe aujourd'hui des systèmes qui vous permettent de pallier à ce besoin d'avoir de la data quand on part à l'étranger. Et notamment, Macaroon. Macaroon. C'est d'ailleurs le seul que je connaisse du genre. C'est un produit qui a été développé originellement au Japon par une boîte qui s'appelle Simtel. Enfin, peu importe. Et qui, justement, compte tenu que les touristes japonais voyagent beaucoup dans des coins où le téléphone coûte la peau de 1, oui, ils ont donc développé un petit dispositif qui est un modem, qui est un modem 4G, relativement classique, avec la possibilité pour 5 personnes maximum de se connecter au travers de ce modem. Donc, la famille va se balader quelque part. Eh bien, toute la famille va pouvoir se connecter en Wi-Fi à ce modem. Alors, vous me direz, mais des spots Wi-Fi, il y en a partout. Oui, il y en a de plus en plus partout. Sauf que dans ces pays-là, dans certains de ces pays, il vaut mieux éviter de se connecter sur les spots publics parce que les spots publics ne sont pas sécurisés et les risques de se faire pirater sont relativement copieux. Donc, l'intérêt là, c'est qu'on a une connexion Wi-Fi qui est sécurisée entre le Macaroon et les mobiles qui y sont connectés. Et donc, ce risque n'existe pas. En plus, on a du Wi-Fi disponible partout où il y a de la 3G et 4G, sachant que le dispositif Macaroon choisit le réseau qui est le plus efficace au niveau du serveur. D'accord. Donc, on n'a rien à faire. On arrive, je ne sais pas moi, par exemple, tiens, vous parliez du Japon. On passe une semaine au Japon, en famille, choix de voyage, etc. Ça fait partie des 60 pays couverts par Macaroon. Tout va bien. J'allume le système. Oui. D'accord. Et je vais pouvoir, très facilement, me connecter en Wi-Fi et avoir la data. Alors, le système, vous l'aurez commandé en France aux représentants de Macaroon, qui est la société Goot, G2O, qui vous aura demandé où vous allez, de façon à ouvrir les autorisations, et qui, en fonction de l'endroit où vous allez, vous aura dit, c'est 8 euros par jour, c'est 8,50 euros, entre 8 et 10 euros. Et pour 8 ou 10 euros par jour, qu'est-ce qu'on a comme data ? Alors, vous avez 500 mégas, ce qui, lorsqu'on est en téléphonie... Oui. Il ne faut pas regarder du YouTube toute la journée. Ah non, mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait dans cette petite classe. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Instagram, avec Facebook, etc., quand on est à l'étranger, on fait beaucoup de vidéos et on les envoie. Donc, 500 mégas, si on est 3, 4... Il vaudra mieux attendre d'être à l'hôtel. Ils sont un peu pingres, quand même, en termes de data, parce qu'à 10 euros par jour, ils auraient pu mettre un petit peu plus. À 10 euros par jour, ils sont moins chers que ce que vous coûtera une carte SIM dans un certain nombre d'endroits. Donc, alors, vous recevez ça à Paris, préformaté pour vos besoins. Vous vous connectez dessus classiquement. Et en route, vous avez votre dispositif n'importe où. C'est de l'intérêt aussi. C'est n'importe où. Un petit coup de Google Maps, ça ne bouffe pas beaucoup de data. Mais qu'est-ce que c'est bien quand on se balade et qu'on ne sait pas où on est ? Voilà, et c'est un truc après qu'on renvoie. Ça ne nous appartient pas. On loue le produit, en fait. Et c'est un truc que l'on renvoie. Et comme il a une batterie qui n'est pas ridicule, il peut éventuellement servir de powerbank, puisque autour de lui, on a un petit cordon. Voilà, c'est pour les vacances. En tout cas, c'est original et c'est intéressant. Victor, on parlait de charge il y a un instant. Là, maintenant, on rentre dans les produits qui sont spécialement dédiés à ça, pour charger les smartphones, les tablettes. Et c'est vrai que quand on est aujourd'hui une famille de 3-4, on a beaucoup d'appareils comme ça connectés. Et petite sélection de chargeurs, justement, pour nous. Alors, des chargeurs un peu originaux, le premier que j'ai dégoté, c'est Hypo, A-Y-E-P-O-W. Bon, c'est bien entendu made in China, qui possède 4 prises USB, qui vont nous permettre de brancher, avec leur ficelle qui va bien, 4 téléphones, smartphones, tablettes. C'est rigolo, ces petits rangements, là, comme ça. Oui, c'est pas mal fait. Et puis, si votre téléphone est Qi, Qi, je vous rappelle ce système de chargement par induction, eh bien, on a une base Qi. Une base Qi, que pas ce qui se fait de plus rapide, c'est la version 5 watts. Mais ça monte jusqu'à 10 aujourd'hui, je crois. Ça monte jusqu'à 10. Donc, c'est pas la plus rapide. Mais de toute façon, pour la nuit, on s'en fout. Ça suffit amplement. Même si les nuits sont parfois courtes en vacances, je vous l'accorde. Ça coûte combien, Victor ? Alors, ça vaut 79 euros, ce qui n'est pas exorbitant quand on regarde le prix d'une base Qi aujourd'hui, et d'un système permettant de charger 4 USB simultanément. En plus, c'est parlé, ça se met sur un bureau autrement. Alors, du coup, ça m'a donné une autre idée, c'est de rechercher dans le même genre l'objet qui s'appelle Paui chez Urban Factory, dont j'ai déjà parlé il y a quelques temps. Urban Factory, boîte française, qui fait plein de bidouilles, plein d'accessoires. Moi, j'aime bien les bidous. Et alors, ils ont sorti un chargeur un peu analogue à Hypo, mais qui permet de charger jusqu'à 8 appareils. Ce qui peut être intéressant en vacances, etc. Mais il ne faut pas oublier non plus les usages professionnels qui peuvent venir se brancher dessus. On a 4 prises USB capables de délivrer 2,4 ampères, donc de la charge rapide. 4 pour délivrer 1 ampère, donc charge vitesse normale. On a 8 espaces de rangement, ce qui est tout à fait intéressant, sachant qu'on n'a pas de problème pour y mettre une Nintendo, par exemple, parce qu'on a 17 mm d'intervalle entre les rangements. Donc, voilà, même les objets un peu épais rentreront dans le système. Et de toute façon, si ce n'était pas le cas, on a ici la possibilité d'enlever un des éléments de rangement. Donc, c'est tout à fait pratique, intéressant. Urban Factory, ça vaut 80 euros. Bon, 80 euros pour charger plein de trucs, toute la famille. Pourquoi pas ? Ce n'est pas idiot, ça m'a paru. Non, mais c'est bien, parfait. Alors maintenant, un gadget étonnant, Victor. Vous avez trouvé l'allume-cigare qui est le couteau suisse high-tech. Ah, ça, c'est terrible. High-tech, c'est moyennement high-tech. Mais non. Bon, déjà, c'est un chargeur allume-cigare. Alors, déjà, c'est un chargeur allume-cigare. Bon, ça, c'est pratique. Bon, oui, il n'y a rien que de classique, avec une charge qui est 2 ampères au bout, donc relativement rapide. Bon, pas de problème, au bout étant une USB qui est là. Mais ce truc, c'est le couteau de survie de la voiture. C'est un marteau. Votre bagnole se retourne. Vous êtes quand même en pas trop mauvais état. C'est un marteau. Vous pouvez le prendre et casser la vitre. Il y a là, quand on appuie dessus, vous allez voir une petite pointe qui sort. D'accord. Donc, en cas d'urgence, parce qu'il ne faut pas casser n'importe quoi. En cas d'urgence, briser la vitre, comme c'est marqué dessus dans certains endroits. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut casser, par exemple, une glace sécurite avec ça. Écoutez, je n'ai jamais essayé. Mais enfin, non. Vous auriez pu essayer, quand même, Victor. Oui, ben non. Je ne teste pas tout. D'accord. Bon. Vous, vous êtes retourné. Vous êtes bloqué par votre ceinture et vous n'arrivez pas, avec votre bras, à atteindre... Donc là, en fait, c'est un truc, quand on a eu un accident, pour casser la vide, pour sortir de la voiture et pour aussi... Couper la ceinture. Couper la ceinture. Oui, il y a un coupe-ceinture intégré. Ce n'est pas vrai. Si, si, si. Il y a un coupe-ceinture intégré ici. C'est aussi, pendant qu'on est dans le genre à tout faire, une torche. Ah oui. D'accord. Torche électrique LED. Voilà. Si on appuie un peu plus longtemps et que ça veut bien venir... Bon, ce n'est pas grave, Victor, si ça ne vient pas, ça fait quoi ? Un gyro rouge. Ah oui. Un gyro rouge. Oui. D'accord. Ah oui, donc là, c'est vraiment si on est vraiment mal. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, ben voilà. Je trouve ce truc-là assez rigolo. Ça s'appelle Your Road. C'est vraiment un truc de... En un seul mot, il n'y a qu'un R. C'est un truc d'urgence, en fait. Ah ben oui, tout à fait. C'est rigolo. Non, mais on fait de la bagnole quand on part en vacances. Donc, prudence. Pourquoi pas ? Sécurité. J'ai trouvé ça chez WePower, comme d'ailleurs le système de recharge précédent. Celui-là. OK. On enchaîne... WePower. Victor, avec le Moxie Power. Alors, pendant que j'étais dans les allumes cigares, j'ai dégoté chez Moxie le Power Retract, qui est là aussi un allume cigare, capable de délivrer... Est-ce que j'ai dit que c'était aussi un power bank, ça ? Je ne crois pas. Non. C'est aussi un power bank. D'accord, il y a une batterie intégrée, d'accord. Oui. OK. Bon, je reviens à mon Maxi Power. C'est donc un système de recharge avec une prise USB classique. Normal. Et sur un rouleur, deux prises. L'une est une lightning et micro USB. Elle a double fonction. Ah ouais, tiens. Donc, il faut se méfier. Quand on a ce genre de prise, il faut bien la mettre dans le bon sens. Dans le bon sens, d'accord. Mais on peut recharger un iPhone. Mais on peut recharger un iPhone. Et l'autre est une USB-C. Pas mal. Donc, comme on est toujours en voiture en train de chercher son fil, où il est mon fil, mon babon, eh bien, on a le tout dans un seul truc. C'est pratique, parce que comme c'est en rouleur, en fait, c'est toujours bien rangé. On n'a pas des filles qui traînent quand on n'en a pas besoin. Toujours propre, bien rangé. Pas mal, ça. Alors, ça a le défaut d'être un peu plus long qu'un truc classique, mais c'est pas bon. C'est pas bête. Et ça coûte combien, Victor ? Et ça vaut 30 euros. Ce qui est le prix d'un... Bon, il y a les fils, il y a tout ça. Moxi Power, c'est pas exorbitant. Et on va terminer avec le Tikatag. Alors, Tikatag, on en avait déjà parlé, j'ai l'impression, de ce truc-là. Oh oui, Tikatag, c'est une des start-up françaises. C'est Tibi, la marque plutôt. Tikatag étant, si j'ai bien compris, plus le développeur. D'accord. C'est une des start-up françaises qui le s'est préoccupée le plus tôt de tous les systèmes de trackers. Donc, avec ça... Donc, trackers Bluetooth ? Tracers Bluetooth qui permettent de retrouver votre téléphone ou inversement, à partir de... Enfin, de trouver vos clés, etc. Le Tikatag avait eu l'intelligence d'adjoindre à ce dispositif un petit bouton qui est un bouton IFTTT qui permet de commander plein de choses, mais qui permet, par exemple, tout bêtement, de commander les selfies. Parce que quand on tient son appareil photo appuyé sur le bouton... Oui, oui, bien sûr. Eh bien, on appuie sur le bouton du Tikatag et ça prend le selfie ou toute autre photo que vous aurez. Enfin, vous définissez vous-même quelles fonctions vous voulez lui donner. Et ils viennent de lui apporter une nouvelle fonction. C'est pour ça qu'il est là, parce que c'est ça qui est nouveau, qui est désormais, qu'il est compatible Google Home. Donc, je peux dire... OK, Google, où sont mes clés ? Et le machin va sonner. Il va sonner, d'accord. Vous donnez cette petite lumière, quand on est dans le noir, c'est pratique, pour indiquer où il est. Mais il faut qu'il soit connecté au téléphone en Bluetooth. S'il est loin du téléphone et qu'il n'est pas connecté, ça ne sert à rien. C'est tout le problème de tous ces types de trackers. Et tant qu'on n'est pas en Bluetooth 5.0, la portée reste encore un peu faiblarde. Un peu faiblarde. Mais Bluetooth 5.0, c'est déjà bien. Ça viendra. Voilà. Merci, Victor, pour tous ces petits produits. Et on se retrouve très vite. C'est sympa. C'est sympa. Eh bien, voilà ce de quoi je veux m'aller terminer avec la sélection des produits tech de Victor. Merci d'avoir été là. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On sera là, bien sûr, vendredi prochain. Portez-vous bien. De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéouanet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada